Ca va, Pierre-François ? Ca va, très bien. Descente énergique, hein ? Oui, un petit peu, oui. Ah bah, il n'est pas si tôt que ça non plus. D'autres seraient fatigués, mais vous avez la pêche. Toujours en forme. Ca va, Pierre-François ? Ca va, très bien. Vous avez quel âge ? J'ai 22 ans bientôt. 22 ans bientôt. Vous êtes un solide gaillard. Vous avez l'air d'être bien droit dans vos bottes, sachant ce qu'il veut. Et pourtant, ça n'a pas toujours été simple pour vous. Non, non, non. Quand vous étiez gamins, notamment, vous entendiez très mal avec votre papa et votre maman. C'est ça ? C'est à peu près ça, oui. Pour le dire un peu vite. Donc, j'ai des personnes qui m'ont aidé. Dont une personne. Donc, une personne que je voudrais remercier ce soir. Enfin, même deux personnes, mais... Donc, que je voudrais remercier ce soir. Donc, je les ai fait venir pour les remercier parce que, grâce à eux, j'ai pu, comment... Assurer un avenir maintenant que je pense qu'il sera bien. Radieux. Oui. Jean-Pierre, c'est la personne que vous nous avez demandé d'inviter. Oui. Il est pompier volontaire. Vous-même, vous êtes pompier volontaire. Oui. Vous êtes engagé très jeune dans Les Soldats du Feu. Oui, à l'heure 16 ans. Et vous l'avez rencontré là. Et c'est devenu une sorte de père adoptif, entre guillemets. Oui, pour moi, c'est devenu mon père, j'irai de cœur. À l'inverse de mon père biologique, malheureusement. Alors, l'histoire de Pierre-François et de Jean-Pierre, cette rencontre et comment, effectivement, grâce à Jean-Pierre, vous avez repris le dessus. C'est cette histoire que nous avons essayé de reconstituer en images. Regardez. Il manque un sourire sur les premiers clichés d'une enfance sans douceur, aux couleurs pâles. Regard triste, Pierre-François, dès son plus jeune âge, est un petit garçon malheureux, qui manque d'amour. Un petit garçon à la dérive. Drame d'une vie qui commence mal, aube d'une adolescence, où Pierre-François décide de mettre un terme à ce malaise familial. Il a 17 ans quand, un soir, il se retrouve dehors, livré à lui-même, sans endroit où dormir. Alors, pompier volontaire, il se réfugiait à la caserne. Là-bas, il trouve le réconfort de Jean-Pierre, un homme de 40 ans, mais aussi un pompier comme lui. Ils se sont croisés, ne se connaissent pas vraiment. Mais ce soir-là, Jean-Pierre est à l'écoute du malaise de Pierre-François. Il va tout faire pour l'aider. Mais ses entreprises sont vaines, et quelques mois plus tard, comme un triste refrain lancinant, Pierre-François est à nouveau dehors, et Jean-Pierre est encore là pour lui. Il y offre un toit et du réconfort. Il entreprend même les démarches pour devenir son tuteur. Mais Pierre-François est bientôt majeur, il aura enfin le choix de son destin. Un destin qui, au fil de jours plus heureux, unise Pierre-François et Jean-Pierre et son épouse. Un toit pour trois et leurs relations gagnant tendresse. Le couple n'a jamais eu d'enfant, Pierre-François est un peu le leur, ils lui apprennent l'amour. Jean-Pierre veille sur le jeune homme comme un père de substitution. Chaque jour est un pas en avant, Pierre-François construit sa vie sous le regard confiant, protecteur et soucié de Jean-Pierre. Chaque pour soi, à quoi sert d'être libre ? On a l'impression que votre père de coeur, entre guillemets, il y a aussi sa femme qui est à côté de lui. Vous avez une très belle relation aussi avec cette femme-là. Oui, oui, c'est devenu mes parents. Pour moi, c'est devenu mes parents. Je suis très proche d'eux. Ils n'ont malheureusement pas pu avoir d'enfant. Et pour eux, je suis leur fils et pour moi, c'est mes parents. Comment, Jean-Pierre, s'est-il aperçu de vos problèmes alors que vous étiez adolescent, vous aviez 17 ans ? Qu'est-ce que c'est vous qui êtes allé vous confier ? C'est lui qui est venu vers vous ? Une nuit, une nuit pour éviter d'être malade le lendemain, je suis allé retourner au centre de secours pour dormir. Et ils s'y trouvaient tous les deux. Et j'ai expliqué un tout petit peu l'histoire et je me suis enfui en pleurant parce que j'étais malheureux de ce qui m'arrivait. Et ils ont couru après moi en venant pour me dire qu'il est hors de question que je tombe dehors ni dans le centre de secours, mais que j'avais un lit bien chaud qui m'attendait chez eux. Vous connaissez bien à l'époque ? Non, très peu, en fait. Nous étions collègues pompiers, donc on faisait quelques interventions ensemble. Et pas énormément de contacts humains ni de discussions... Comme ça, quoi ? Oui, voilà, oui. Vos parents, vous ne les avez jamais revus depuis cette époque-là ? J'ai ma mère, en fait, qui est décédée il y a quelques années, mais c'était une belle-mère que j'avais. Et non, je n'ai jamais décidé de reprendre contact, non. Avec votre père et sa femme ? Non, oui. C'était la 1re fois quand Jean-Pierre et son épouse sont venus vers vous et vous ont recueillis, hébergés, etc. C'était la 1re fois que des gens vraiment s'apercevaient de vos problèmes et vous aidaient ? Oui, parce que c'est vrai que j'avais souvent des conseils, mais personne n'a fait ce qu'on fait pour moi. Étonné par ce comportement ? Oui, très, très. Je n'aurais jamais cru que des personnes puissent faire ça. Pour moi, j'étais très replié, en fait. Et c'est vrai que les gens me regardaient d'un air différent, parce que du coup, comme ils avaient ce qu'on disait sur moi, et ils n'ont jamais regardé autre part que ce qu'on disait. Vous avez l'impression que la rencontre avec eux a changé votre vie et que ça aurait pu, par exemple, mal se terminer si vous ne les aviez pas rencontrés ? Oui, oui, oui. Oui, j'étais au bord de craquer et justement, il y a des personnes qui s'en sont mêlées pour m'aider. À ce moment-là, j'ai été bien conseillé, vraiment, quand il fallait. Alors, Rebecca est allée à votre demande porter l'invitation à Jean-Pierre. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Saint-James. Saint-James. Mais si je le prononce correctement, je suis à Saint-James. Parce que si vous alliez de l'autre côté de la Manche, très certainement, vous trouveriez Saint-James. Mais ici, nous sommes dans le département de la Manche, à Saint-James. Et je vais remettre cette invitation à Jean-Pierre. Jean-Pierre, il tient une cave à vin. Hé, Déborah, Déborah, où est-ce que tu vas ? Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Pierre ? Permettez-moi de vous remettre cette invitation. En espérant vous retrouver sur notre plateau. C'est bien lui ? Oui, c'est lui, oui. La m'aille d'or devant ? Ça vous fait rire ? Ça vous émeut toujours de le voir ? Ah oui, oui. Il est adorable. Pourquoi ça vous fait rire ? Parce qu'il doit se demander ce que vient faire Rebecca dans sa cave à vin, c'est ça ? Oui, oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très simple, qui a une joie de vivre énorme. Et comment... C'est magnifique, tout... Chaque fois que je le regarde, c'est une vie que je vois en lui. Une vie ? Oui. La sienne ou la rentre ? Il a une vie qu'il communique, il a une vie qu'il communique, en fait. Donc moi, je ne croyais plus en rien et il m'a redonné la joie de vivre. Tout ce qui vous avait manqué, justement, pendant toutes ces années, il a su vous le redonner rapidement et reconstruire ce jeune adulte que vous êtes aujourd'hui. Il y a une chose qui vous a touché dans votre démarche, c'est que vous nous avez dit, dans quelques mois, je vais partir à l'étranger. Vous êtes boulanger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous devez partir pour raisons professionnelles à l'étranger et vous vouliez, avant de partir et d'être un peu séparés d'eux, pouvoir leur rendre cet hommage. Oui, je voulais, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Je ne connais personne qui aurait fait ça. Je ne connais aucune personne qui... Il y en a sûrement, mais c'est vrai que je ne connais personne qui puisse investir parce qu'ils sont très simples. C'est des personnes qui n'ont qu'un salaire pour deux. À l'époque, ils étaient trois. Et comment ils se sont engagés, ils se sont sacrifiés, je dirais, pour amener beaucoup de choses pour moi. Et comment on ne donne pas de médaille à ce titre-là. Et pour moi, je trouve que c'est un geste qui doit rester gravé dans la mémoire des gens et tous ceux qui regardent cette émission. Donc c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu lui prouver ce geste pour que ça soit inoubliable pour lui et pour moi. On va aller le retrouver tout de suite, en espérant qu'il ait répondu, mais on pense que oui, favorablement à l'invitation de Rébéka. Et vous allez pouvoir donc lui dire merci, comme vous le voulez. A tout de suite. Dès que la connexion va être rétablie avec la loge de Rébéka, on va savoir, Laurent, si Rébéka se trouve à ses côtés. Oui, Saint-James. Oui, alors, incapable de le cacher, oui, Jean-Pierre se trouve à mes côtés. Jean-Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous voyez, finalement, ce n'était pas une blague. Et non, ce n'est pas une blague. Vous croyez que c'était une blague, Jean-Pierre ? Il était persuadé que c'était une blague. Alors, je pense que maintenant que vous êtes dans le fauteuil, dans la loge... Oui, ce n'est pas une blague. Voilà, et le mieux maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le plateau. Ah, exactement, je suis impatient. Et bien, alors, on y va, je vais vous demander de vous louer. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Sam. Comment ça va, Jean-Pierre ? Bonjour, ça va bien ? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Ça va ? Ah, son petit coussin est arrivé. Regardez. C'est plus confortable. Vous avez un point commun, Pascal, et vous ? Peut-être. Vous, vous vendez du pinard ? Oui. Et lui, il vient de Bordeaux. Ah, ouais. J'ai cru que tu allais dire, et lui, il en boit. Bah, il en boit. Avec modération, évidemment, comme il se doit. Mais c'est bon le vin, le bon vin. Ça va bien ? Ça va bien, oui. Le mec a été sympathique. Très sympathique. Vous savez, quelqu'un veut vous parler. Brûle d'impatience de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous vous êtes demandé qui ? Oui. Vous ne l'avez pas trouvé ? Non. Bon. Vous voulez un indice ? Je veux bien un indice. Vous connaissez l'émission ? Oui, je l'ai vu et j'ai même parcouru vite fait des revues pour être sûr de ce... Où j'allais passer. Ah oui ? Vous n'êtes pas sûr ? Non, non. Mais quel genre de revue ? Que des bonnes revues. Jean-Pierre, un petit indice pour essayer de vous aider, de vous mettre sur la voie. Ça se passe ici. Regardez. Jean-Pierre, t'es plutôt sentimental ou homme d'action ? Action ou sentiment ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément d'être l'un ou l'autre. Il faut être les deux, rien et moi. Non, mais plutôt genre quelqu'un qui agit et qui réfléchit après ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir ? Plutôt quelqu'un qui réfléchit un peu... Beaucoup ? Oui, mais avant d'agir ? Oui, même. Oui. Jamais vous... Jamais sur des impulsions comme ça, vous faites des choses juste sur le coup de coeur ? Oui, sûrement, ça doit m'arriver, mais je ne... En général, je réfléchis avant d'agir, mais... Et poser. Oui, oui, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Non, non, moi non plus. C'est si je plaisante. Est-ce que vous voulez justement voir où on veut en venir, c'est-à-dire découvrir le visage de la personne qui vous a invité ? Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord ? Alors, Jean-Pierre, je vais demander de regarder l'écran au-dessus de vous, et le visage va apparaître, le visage de cette personne qui vous a invité. Ah, bah, je le connais, oui. Il est mieux rasé que l'autre jour. Oui, oui. Oui, bah, oui, là, il a fallu réagir vite. Sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir, oui. Ah, vous comprenez, l'indice, c'est un coup, hein ? Ça marche, lui, là ? Je comprends, oui, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Pierre-François ? Oh, il a sûrement plein de choses gentilles, alors. Ah, ça ? Non, non, je sais, si. Est-ce que vous voulez les entendre, ces choses gentilles ? Oh... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui, mais... Oui. Pierre-François, c'est à vous. Bonsoir, mon coyote. Bonsoir. Ça va ? Oui, oui, bah, tu m'en fais une sacrée farce, là. C'est toujours prévu, la bouffe, pour demain midi ? Oui, oui. Sans nous, hein ? Donc, aujourd'hui, je voudrais te remercier, ainsi que Monique, pour tout ce que vous avez pu m'apporter. Tout. C'est-à-dire que, quand on s'est connus, tu sais dans quel étage j'étais. Tu sais tout ce que... Tout ce que j'ai pu subir. C'est qu'il y a des nuits, on a eu du mal à dormir tous les deux, tellement discutés pour... Pour effacer un peu tout ça. Et ce soir, si je t'ai fait venir, c'est parce que ton acte... Personne, de la part de notre entourage, ne sait ce que t'as fait. Et t'as pas une médaille pour ce que t'as réalisé. Et j'aimerais que la France entière sache ce que tu as fait. C'est-à-dire que, d'un petit oiseau qui se noyait, t'en as fait un signe. Donc, je tiens à te remercier énormément pour tout ce que t'as pu m'apporter. Donc, au départ, j'allais à pied au boulot. Tu m'as forcé à passer mon permis. Tu m'as conseillé comme si j'étais ton fils. Et dans mon cœur, t'es mon papa. Et Monique, ma maman. Tout ce qui se passera plus tard. Ce sera vous, les grands-parents. Ce sera vous, ma famille. Et pour ça, je voudrais que ce soit un peu plus connu ce soir. Donc, je voudrais te remercier parce que tu as permis aussi, remis le permis, que je poursuive mon apprentissage en boulangerie. que j'ai réussi avec un titre de meilleur apprenti. Tu as permis de pouvoir continuer ma formation de pompier. Donc, on a aidé à sauver des vies ensemble. Tu as permis de me construire aujourd'hui à un avenir sûr. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une voiture. J'ai un boulot sûr. J'ai une maison. Et j'ai une famille. Et pour ça, je voudrais vous remercier du plus profond de mon cœur. Ça va, Jean-Pierre ? Ça va, ça va, oui. On m'attendait pas, mais... Vous pensez mériter tous ces éloges, tous ces merci, de la part de Pierre-François ? Il fallait le faire. J'avais pas le choix. J'étais pris dans une affaire. Et puis, il fallait aller jusqu'au bout. Du jour où je lui ai couru après, parce qu'il allait se sauver, il dormait au centre de secours et qu'il se sauvait, que j'ai dit, il faut que je le rattrape. À partir de ce jour-là, je pouvais plus... C'était trop tard, quoi. Au-delà de l'aide... Au-delà de l'aide que vous auriez peut-être donnée à beaucoup d'autres gens, parce que quand on est généreux, on est généreux en soi et on aide les gens, on a l'impression qu'il y a un rapport entre vous deux. Il vous a dit, à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous êtes mes parents de cœur. Et vous êtes devenu une sorte de père de substitution. On a l'impression que tu aussi es devenu un fils de substitution pour vous, assez vite. Enfin, c'est un fils qui parle à son père, là, ce soir, c'est pas... Et puis, c'est un père qui n'a pas d'enfant. Alors, c'est extraordinaire que, même dans ma vie, que j'ai pu avoir cette opportunité de rencontrer un gamin qui était parti à la dérive et de le rattraper. Et de le remettre... Ou de l'aider, en tout cas, à se remettre. De l'aider, c'est vrai que je l'ai engueulé de temps en temps. Comme un père, hein. Là, je le reconnais. J'avais oublié que je n'étais pas son père, mais... Mais de ça aussi, il est venu vous dire merci, ce soir. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Jean-Pierre, et le rideau va s'ouvrir, bien évidemment, pour que vous retrouviez Pierre-François, de l'autre côté du plateau. Je t'en veux ici, petit. Salut ! Merci pour eux, Pierre-François. Mais merci d'avoir voulu donner... Merci d'avoir voulu donner cet exemple à tout le monde, parce que vous vouliez dire merci, mais vous vouliez aussi donner l'exemple de ce que peut faire quelqu'un de généreux et qui se préoccupe un petit peu des gens qui sont autour de lui. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre envers vous. Et puis, Jean-Pierre, merci de ce que vous avez fait pour lui. Bravo, monsieur. On vous laisse vous retrouver tranquillement aux coulisses.